Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la 4ème map zombie qui aura dès la sortie de Call of Duty. Alors il faut savoir aussi qu'il y aura un nouveau système d'atouts dans les nouvelles maps de zombies. Alors avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à FlapX parce que j'ai pris ces informations sur sa vidéo Flap Info. Donc merci à toi, je mettrai sa chaîne en description et n'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne le connaissez pas. Alors la première info officielle, c'est que la 4ème map bonus que vous aurez quand vous précommandez l'édition spéciale pour Black Ops 4, et bien ce sera Classified Zombie Experience. Et en fait, cette map là est tout simplement un remasterisé de la map 5 de Black Ops 1. Ça a été officialisé à l'event E3 par Jason Blondol qui a annoncé que ce sera carrément une toute nouvelle histoire avec les personnages Richtofen, Takeo, Demzei et Nikolai. Alors ce que je me demande, c'est est-ce que ce sera remasterisé ou ce sera un remake ? Parce que Blood of the Dead, ils ont dit que ce serait un remake, alors je pense que 5 sera aussi un remake. Je pense pas que ce sera simplement remasterisé, je pense que ce sera un remake avec une nouvelle histoire et des nouveaux personnages. Alors maintenant je vais vous parler de la 2ème annonce officielle, c'est tout simplement les nouveaux systèmes d'atouts. Alors comme je vous l'ai déjà dit, avant de lancer une partie en zombie, on va pouvoir sélectionner nos armes et modifier nos armes, mettre des équipements qu'on veut à nos armes. Mais c'est pas tout parce qu'on va pouvoir personnaliser nos atouts en fait. On va pouvoir choisir apparemment nos atouts de départ, donc il y aura 10 atouts qu'on va pouvoir choisir et ce ne sera plus des atouts qu'on devra récupérer dans la map en fait. Apparemment, entre guillemets je ne sais pas encore, je suis pas sûr, c'est ce que Jason Bundle a annoncé. Et apparemment en fait on va devoir choisir nos atouts avant de lancer la partie. Et en fait ces atouts ça s'appellera les percs vapeurs. Donc moi ce que je comprends là dedans ce sera des atouts de vapeur. Donc voilà je sais pas trop, c'est comme ça que j'ai traduit le bazar. Et il y en aura 10, donc il y aura bien sûr mastodonte, courir vite, réanimation rapide, double coup, rechargement rapide, etc. Il y en aura peut-être des nouveaux, je ne sais pas. Alors Flappix a dit quelque chose de très intéressant à propos de ces nouveaux atouts. Il pense que dans Blood of the Dead et dans Classified Zombie Experience, donc dans la map 5, et bien les atouts ne changeront pas. Ça restera toujours le système de machine à atouts qu'il faudra tout simplement acheter dans la partie. Et je pense réellement qu'il a totalement raison dans ce qu'il dit. Parce que je vois pas vraiment pourquoi ils ajouteraient un nouveau système d'atouts dans des anciennes maps. Après c'est possible, après c'est totalement possible qu'ils ajoutent des vapeurs percs ou je sais pas quoi. Donc c'est totalement faisable. Après on verra bien dès la sortie. Donc voilà c'est tout pour ces nouvelles informations officialisées par Jason Bundle. J'espère qu'elles vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez ciao, peace !